Une nouvelle provocation de la France Insoumise en pleine question au gouvernement. Le député des Bouches-du-Rhône, Sébastien Delogu, a donc brandi ce drapeau palestinien en pleine Assemblée Nationale. Incident qui a fait bondir la présidente de l'Assemblée Nationale et qui a immédiatement provoqué une suspension de séance. Bonsoir Alexis Delafontaine. Bonsoir Pierre. Comment ça s'est déroulé ? Eh bien c'est assez simple, il a brandi ce drapeau palestinien, ce qui a provoqué une véritable honte de chode. Et cet incident, il est inédit au palais Bourbon, à tel point que le bureau des présidents de l'Assemblée Nationale a prononcé la sanction maximale contre Sébastien Delogu. Une censure avec exclusion pour une durée de deux semaines et le retrait d'un mois de son indemnité parlementaire. Écoutez la réaction du député insoumis. C'est une médaille, tout simplement. C'est une médaille parce qu'il y a des massacres en ce moment même en Palestine. Donc il faut aussi que des symboles forts soient faits et j'en ai pris la lourde responsabilité. Le geste de Sébastien Delogu a déclenché une véritable honte de choc chez les députés. L'insoumis David Dirault et le républicain Meyer Habib en sont presque venus aux mains devant les journalistes. Écoutez. C'est un porc, il défend un génocide depuis le début, c'est un porc. C'est un porc, Meyer Habib annonce porté plainte pour antisémitisme contre David Guiraud. Merci Alexis Delafontaine. Et alors ce qu'il faut noter, c'est que Sébastien Delogu, il n'en est pas à son premier coup d'éclat. En effet, celui qui se présente comme député des quartiers nord de Marseille sera jugé le mois prochain pour violence. Sébastien Delogu aurait agressé deux professeurs alors qu'il participait au blocage d'un lycée contre la réforme des retraites. Merci Alexis Delafontaine du service politique d'Europe 1. La France insoumise ne compte pas en rester là. Manifiant ce moment en place de la République, Chloé Lagadou nous attend d'ici un quart d'heure.